Bonjour, cette semaine je suis en train de vous rappeler que Dieu est avec vous. Il ne vous a pas abandonné, il n'est pas l'auteur de toutes les choses mauvaises qui arrivent dans votre vie. Et reconnaître les personnes que Dieu nous a envoyées dans notre vie, c'est aussi une façon de reconnaître que Dieu est avec nous. En effet, Dieu est avec nous parfois à travers les personnes qu'il place autour de nous. Et il est important pour nous de pouvoir reconnaître ces personnes que Dieu a placées dans nos vies. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à reconnaître les personnes que Dieu a placées dans votre vie. On sait qu'il y a des personnes qui vont abuser de l'autorité que Dieu leur a donnée pour soit simplement profiter des gens. Ils peuvent leur parler de façon autoritaire comme s'ils étaient quasiment des demi-dieux. Ils veulent parfois, certains, profiter de leur argent, de leur position. Certains sont des maîtres de la manipulation. Ils donnent des enseignements pernicieux dans le seul but de vous soutirer de l'argent, de profiter peut-être de vous. Certains même vont aller jusqu'à abuser de certaines femmes sous prétexte d'avoir une autorité et je ne sais pas quoi de la part de Dieu. Je ne sais comment on peut arriver à une telle conclusion. Mais même si c'est vrai que certains abusent de leur autorité et de leur position, peut-être même dans nos vies, il est important pourtant de reconnaître avec équilibre bien sûr les personnes que Dieu a placées dans notre vie. Et donc ce n'est pas parce que certaines personnes sont déséquilibrées et vont aller au-delà de l'autorité que Dieu leur a donnée que d'un autre côté, nous, ça va nous amener à refuser toute autorité et à refuser de reconnaître les personnes que Dieu a placées dans nos vies. Alors on est dans le livre des juges pendant cette semaine. Et on voit que dans tout l'Ancien Testament et particulièrement aussi dans le livre de Juge, on voit que Dieu va envoyer des personnes, des hommes comme une réponse à des prières. Par exemple, dans Juge au chapitre 3, il écrit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Donc les enfants d'Israël crient, ils prient et Dieu leur suscite un libérateur et qui s'appelle Othniel. Il est dit que l'Esprit de Dieu était avec cet homme, il fut juge en Israël, il partit pour la guerre et il va se rendre maître de leur ennemi, d'un roi, le roi de Mésopotamie. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? Suite donc à l'apparition de cet homme qui est pour Israël un libérateur, le pays va être en repos pendant 40 ans et au bout de ces 40 ans, Othniel va rejoindre le Seigneur. Wow ! Une prière, une réponse à une prière et ce n'est pas Dieu qui descend lui-même mais il descend dans la vie d'une personne qui devient un libérateur pour tout un peuple et qui va amener tout Israël à vivre dans la paix pendant 40 ans. Israël a reconnu que cet homme était un libérateur envoyé de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est dans le livre d'Ecclésiastes, on parle de cet homme pauvre dans la ville qui par sa sagesse a sauvé toute la ville mais on a oublié cet homme pauvre. Et parfois il y a des personnes, et j'imagine que ça a été le cas pour Othniel, Othniel a libéré le peuple et ils l'ont vraiment certainement célébré comme étant un juge envoyé de Dieu, un libérateur. Mais le temps a passé, j'imagine qu'au bout de 2-3 ans, les gens avaient oublié la présence de cet homme et surtout l'impact que cet homme avait eu pour Israël. Parfois il y a des personnes que Dieu place dans notre vie et en fait, peut-être par orgueil, on manque de reconnaissance. Et le fait de ne pas reconnaître ce que Dieu, ce, c-e-u-i-x, donc ce que Dieu nous a envoyé, va parfois nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous donner à travers ces personnes. Lorsque Étienne s'est adressé aux chefs religieux, aux hommes religieux, il leur a rappelé ce que Dieu disait, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ces gémissements et qu'est-ce que Dieu dit ? Je suis descendu pour le délivrer. Et il dit ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. » Quand Dieu dit donc « Je suis descendu pour le délivrer », comment Dieu est descendu ? Il est descendu sous la forme de Moïse, dans le sens où il était dans l'esprit de Moïse, il a rempli Moïse avec une puissance, avec une grâce, il a été envoyé de la part de Dieu. Donc Dieu est descendu à travers la vie de Moïse. Je ne dis pas que Moïse était Jésus, que Moïse était Dieu, mais il était un libérateur envoyé de Dieu et il était habité par l'esprit de Dieu. Et c'est ce Moïse qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. C'est Dieu qui l'a fait à travers la vie de Moïse. Et donc, Étienne va nous montrer et nous rappeler, voilà, c'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète qui soit comme moi. C'est encore lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne, etc., a reçu les oracles vivants de Dieu. Nos pères ne voulurent pas lui obéir et ils le repoussèrent. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. » Étienne est en train de dire, voilà, que Dieu descend et il descend à travers un libérateur qui s'appelle Moïse. Mais ce Moïse, ils l'ont renié. Ce Moïse, c'est pourtant celui qui avait prophétisé, c'est celui qui a reçu les oracles de Dieu. C'est ce Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Mais les Israélites ont refusé la présence de Moïse. Finalement, ils ont repoussé Moïse, ils ont murmuré contre Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait au bout d'un moment ? Quand Moïse est monté sur cette montagne et qu'il a rejoint le Seigneur, eh bien Dieu s'est détourné de ce peuple qui ne voulait pas de lui. Parce qu'en fait, en refusant la vie de Moïse, c'était la vie de Dieu qu'il refusait et la présence de Dieu qu'il refusait. Eh bien Dieu s'est détourné et il les a livrés. Ça veut dire qu'il les a laissés aller au culte de l'armée du ciel. Waouh ! Vous savez, parfois certaines personnes sont en train de rendre un culte à l'armée du ciel en priant des gens qui sont morts, en priant des personnes, des statures spirituelles. Et Dieu, quelque part, les laisse faire. Parce qu'en réalité, si ces personnes offrent une adoration à des saints ou à de je ne sais qui, c'est parce qu'en réalité, leur cœur n'est pas tout entier à Dieu et n'est pas livré à 100% pour Dieu. C'est comme si ces personnes avaient besoin de quelqu'un d'autre, d'un autre intermédiaire, alors que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Et Dieu les laisse aller comme ça. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas vivre à 100% pour Dieu, donner leur cœur à 100% pour Dieu. Alors ce Moïse, c'est un homme extrêmement humble et vous savez, la plus grande humilité du monde ne suffit pas à être reconnu dans la position que Dieu vous donne. Alors on a tous le désir d'être reconnu à la place que Dieu nous donne. Ça peut être en tant que père, ça peut être en tant que maman, ça peut être en tant que responsable quelque part, ça peut être en tant que fils. On veut être reconnu à la place que Dieu nous a donnée. Et le fait de ne pas reconnaître la place que Dieu nous donne n'est bon ni pour nous-mêmes, ni pour les autres envers qui on doit exercer un service ou un ministère. J'ai dit dernièrement à mon Église, vous devez savoir qui vous êtes dans la maison de Dieu. En effet, vous devez connaître non seulement votre identité, mais la position que Dieu vous donne dans sa maison, dans son royaume, dans votre famille, là où il vous a placé. J'étais en septembre dernier, en 2022, le 3 septembre à Kinshasa dans ma chambre d'hôtel. Et à ce moment-là, il y a une pensée, j'étais en train de penser, et une pensée est montée dans mon cœur. Et je lui ai dit, mais qu'aurait été ma vie si je n'avais pas rencontré Mickaël ? Mickaël Lebeau, le visionnaire et le président de MCI. Et j'en ai parlé le lendemain à l'Église Compassion, où j'ai été prêché. Je ne pensais pas du tout parler de cela, c'était une pensée qui m'était venue. Et après, bon, j'étais en train de prêcher. Et à la fin, le Seigneur me met à cœur très clairement. Je suis saisi par le Saint-Esprit. Et alors que je parlais des amitiés, etc., de l'importance d'être des bons pères, des bons amis, le Saint-Esprit m'amène à parler de cela. Et à la fin de ma prédication, j'ai partagé ceci et cette pensée. Et vous savez, j'ai rencontré Annabelle, donc mon épouse, en janvier 2022, en janvier 2002, pardon, et Mickaël autour d'avril 2002. Donc ça fait 21 ans. La parole de Dieu dit que tout don parfait, tout cadeau, vienne d'en haut. Il vienne du Père des Lumières. Mais ce n'est pas parce que Dieu est la source de tous les cadeaux qui descendent dans votre vie qu'on ne doit pas reconnaître le ou les dons que Dieu nous a faits. Alors, au bout d'un moment, j'ai dû reconnaître dans ma vie qu'Annabelle était la femme que Dieu voulait pour moi. Je devais reconnaître qui elle était dans ma vie. Si je n'avais pas reconnu qui Annabelle était dans ma vie, eh bien, je n'aurais pas pu me marier avec elle, on n'aurait pas pu former cette unité. J'avais besoin de reconnaître qui elle était dans ma vie. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as besoin de reconnaître que cet ami que Dieu t'a donné, eh bien, c'est ta future épouse ou c'est ton futur époux. Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie que Dieu a envoyé, peut-être comme un libérateur, et tu as besoin de reconnaître que c'est un libérateur. Quelqu'un que Dieu a envoyé, peut-être qui est dans ta vie, c'est ton pasteur, et tu as besoin de reconnaître. Ce pasteur, ce n'est pas n'importe qui dans ma vie. C'est un homme, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé et qu'il a voulu, qu'il a placé dans ma vie. Alors, il y a un extrême, c'est vrai. Il y a, comme je l'ai dit, des personnes qui vont même... Il y a l'erreur de la part des responsables spirituels, mais aussi il y a parfois l'erreur de la part des chrétiens qui vont aduler leur pasteur comme si c'était à moitié un demi-dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cet excès qu'on doit être non plus déséquilibré et aller à un autre excès où finalement, le pasteur que Dieu m'a envoyé, c'est un homme comme n'importe qui, qui est là dans mon entourage, comme quelqu'un que je peux croiser dans la rue. Non, c'est faux. On doit avoir un équilibre et reconnaître les personnes que Dieu a placées dans notre vie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas mariées, j'ai parlé d'Annabelle, mais ils n'ont jamais reconnu la personne que Dieu a placée à leur côté. Peut-être que cette personne, ce n'est pas un époux ou une épouse, mais c'est quelqu'un que Dieu a placé dans leur vie. J'ai passé près de 21 ans avec Mickaël avant que ce soir-là, à Kinshasa, il y ait une nouvelle lumière qui s'éclaire en moi. Je reconnaissais, j'avais reconnu la position que Dieu avait donnée dans ma vie par rapport à Mickaël, la position de Mickaël dans ma vie. Mais ce soir-là, je sais que c'était le Saint-Esprit qui m'a amené à réaliser, c'était bien sûr aussi pour partager avec le peuple de Dieu l'importance de reconnaître les personnes que Dieu a placées dans nos vies. Mais j'ai réalisé plus que jamais, j'ai dit, c'est vrai, qu'aurait été ma vie si je ne l'avais pas rencontrée ? Et ça nous amène bien sûr à de la reconnaissance. Et je crois que Dieu voulait encore augmenter cette reconnaissance dans mon cœur. Dans la Bible, il y a des dizaines d'exemples comme Othniel, ce libérateur, comme Moïse, qui a été aussi un libérateur, qui ont eu un impact extraordinaire dans la vie des gens autour d'eux. Et dans le livre de Juge, nous lisons au chapitre 2, lorsque l'Éternel faisait surgir pour le peuple de Dieu des juges, Dieu était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau. Alors Dieu envoie des libérateurs. Et on peut voir partout dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, quand Dieu envoyait quelqu'un, bien le peuple était béni, le peuple marchait avec Dieu. Mais quand cette personne mourait, cette personne qui était comme un libérateur pour eux, les gens se détournaient du Seigneur. Donc, il s'agit d'être équilibrés. « Oui, Dieu place des personnes dans ma vie et je ne vais pas me prosterner devant eux comme s'ils étaient Jésus lui-même. Mais d'un autre côté, je ne vais pas faire comme s'ils n'étaient pas des personnes spéciales. » L'apôtre Paul le dit à ses fils spirituels, il dit « Vous pourriez avoir beaucoup de maîtres, beaucoup de mentors, beaucoup même peut-être d'hommes de Dieu, mais vous n'avez qu'un seul père parce que c'est moi qui vous ai enfanté. » Alors, chacun a besoin d'être reconnu dans la place que Dieu lui a donnée et chacun a besoin de reconnaître également la place qui a été donnée aux autres. Dans l'Église, on a reconnu la place de Pierre comme une colonne dans la maison de Dieu. On reconnaissait également la place de l'apôtre Paul. Il fallait que chacun soit reconnu dans la place que Dieu leur avait donnée. Mais Paul va leur dire « Qui vous a pris à aller l'un contre l'autre ? » Comme si Paul était quelque chose, Barnabas était quelque chose. Qu'on nous regarde comme des administrateurs. Mais il y a aussi parfois des parents qui vont trop loin. Il y a des parents qui s'imposent de façon autoritaire dans la vie de leurs enfants alors que ceux-ci sont devenus adultes qui peuvent même pousser à l'extrême certains principes bibliques et il faut faire attention. Il est écrit « Pendant toute la vie du juge, Dieu les délivrait. » Donc, il y a des grâces et il y a des bénédictions qui reposent sur nous lorsque nous reconnaissons la personne que Dieu a placées dans notre vie. Et ça, j'y crois vraiment. Je crois que quand on reconnaît les personnes que Dieu a placées dans notre vie, dans une position particulière et que vraiment, on accepte cela par humilité. Il y a des faveurs, il y a des cadeaux, il y a des grâces qui descendent du ciel mais qui descendent à travers la vie de cette personne pour bénir notre vie. C'est pourquoi on a pu voir dans certaines églises, par exemple, des personnes qui aiment leur pasteur. Et ici, je ne parle pas du tout de ces églises bizarres où il y a toutes sortes de choses bizarres où les gens vont se prosterner devant leur pasteur. Ça, c'est n'importe quoi. Mais je parle de cette sainte reconnaissance. Seigneur, tu as placé quelqu'un dans ma vie. Tu as placé un homme dans ma vie. Tu as placé une femme dans ma vie. Et Seigneur, je reconnais. Je reconnais cette grâce. Je reconnais cette personne. Et il va y avoir tout un tas de grâces quand les gens se soumettent comme ça aux autorités que Dieu leur a données. Pour honorer quelqu'un, puisque la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Et vous savez, c'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse. Donc, on doit reconnaître qui est son père. On doit reconnaître qui est sa mère. Je dois reconnaître qui sont mes parents. Et j'ai eu la grâce de savoir qui c'était. Certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez jamais pu les voir. Et Dieu vous donne peut-être d'autres parents. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Là encore, il y a eu des excès. C'est vrai, des pasteurs ont pris ça. « Vous devez m'honorer. Je suis… » Bon, ils ne le disent pas comme ça, mais voilà, c'est comme s'ils étaient quasiment Dieu. Donnez-moi tout votre argent. Donnez-moi même vos corps. Donnez-moi… Ça, c'est la sorcellerie. C'est de l'idolâtrie. C'est anti-biblique. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Mais vraiment, quittez ce genre de personnes. Maintenant, la Bible dit oui. « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pour honorer quelqu'un, on doit reconnaître qui il est dans notre vie. » Et ça me rappelle une prédication que j'avais partagée. J'étais un jour invité dans une église pour la première fois dans le sud de la France. Et j'avais été un peu étonné du message que je leur avais partagé. En fait, je leur avais donné plusieurs exemples. Par exemple, la vie, le roi Osias, etc. Plusieurs personnes qui avaient marché avec Dieu aussi longtemps que quelqu'un était là dans leur vie. Et quand cette personne s'était éloignée d'eux ou alors plutôt cette personne était morte, eh bien, ils s'étaient éloignés du Seigneur. Et donc, c'était un peu le message que je leur avais donné. Et sans le savoir, en fait, ces personnes de l'Église, il y avait eu un changement de pasteur. Je n'étais pas au courant de cela. et ces gens avaient été très attachés à l'ancien pasteur. Mais depuis que l'ancien pasteur était parti, eh bien, c'était plus du tout la même atmosphère, la même joie, la même ferveur. Les gens avaient perdu leurs ailes parce qu'ils ne reconnaissaient pas maintenant le nouveau pasteur et la personne que Dieu avait placée là dans leur vie. Et ça avait créé un dysfonctionnement à cause du manque de reconnaissance. Et donc, moi, je ne savais pas cela et malheureusement, j'ai appris par la suite que ces gens ne reconnurent pas le pasteur que Dieu, je crois, leur avait envoyé et ils s'en trouvèrent mal. Lorsque vous vous souvenez dans le livre, on parle de Ruth, le livre de Ruth, on voit, elle va revenir des champs, on en reparlera, avec des céréales qu'elle va glaner et sa belle-mère va lui donner une parole de sagesse. Elle va lui dire « Il est bon que tu sortes avec ses servantes en parlant de Boaz, ma fille, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » « Qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » « Il est important, mon frère, ma sœur, que tu reconnaisses le champ que Dieu t'a donné. » « Reconnais le champ que Dieu t'a donné. » « Qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Alors, si tu as abandonné ta relation avec cette personne, pose-toi la question, mais est-ce que cette personne n'avait pas un impact positif dans ma vie, même si tout n'était pas parfait, est-ce que cette personne m'a fait du bien ? Est-ce que quelque part, c'est vrai qu'elle me poussait vers Jésus, elle me poussait vers les âmes, elle me poussait vers un feu ? » Et en fait, tu réalises, c'est vrai que depuis que j'ai quitté cette personne, mon amour pour le Seigneur a diminué, mon feu pour Dieu a diminué. Après la mort de Gédéon, il est écrit que, voilà encore, les Israélites ne se souvèrent pas de l'Éternel et ils ne manifestèrent pas non plus d'attachement à la famille de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Juge, chapitre 8. Et encore à l'époque de Samuel, Dieu va parler à Samuel et va lui dire « Écoute le peuple, parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. » Parfois, nous rejetons les personnes que Dieu nous a envoyées parce que nous rejetons le Dieu qui les a envoyées dans notre vie. Parfois, nous refusons de reconnaître des gens que Dieu nous a envoyés et en réalité, c'est une rébellion à Dieu lui-même. Alors, il est important de sonder nos cœurs et de ne pas refuser des personnes que Dieu nous a envoyées par orgueil, par rivalité, parce que peut-être, en fait, quelque part, on est en train de rejeter Dieu lui-même en rejetant ses serviteurs. Et je vais vous donner un exercice aujourd'hui afin de pouvoir mettre en pratique la parole. Voici l'exercice du jour. Écrivez quelque part le nom des personnes, soit qui ont eu ou soit qui aujourd'hui ont le plus d'impact dans votre vie. Prenez le temps de le faire. Écrivez sur une feuille blanche, écrivez sur un téléphone le nom de cette personne. En général, il n'y en a pas 10 000, il n'y en a même pas 10. Souvent, elles vont se compter sur les doigts d'une main, peut-être de deux mains. En général, c'est deux, trois personnes, peut-être quatre, cinq, qui ont un impact. et ce n'est pas forcément des gens qui ont vécu avec vous. Je ne parle même pas des gens de votre famille parce que, bien sûr, on pourrait parler des pères et des mères, mais ce n'est personne que Dieu a placé dans votre vie. Je peux compter, bien sûr, on peut avoir des amis, etc., mais il y a des gens qui ont un impact, qui ont un impact dans notre vie. Et je peux compter dans ma vie un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un autre serviteur de Dieu, un ami, mon épouse, un autre serviteur de Dieu. Je compte, encore un autre, sept personnes, peut-être depuis que j'ai vingt ans, si je vais un peu avant une huitième et une neuvième personne qui étaient tous deux pasteurs. Aujourd'hui, dans ma vie, la plupart aujourd'hui, ils sont plus vivants ou alors dans un autre pays ou alors Dieu les a envoyés pour créer un impact dans ma vie à un moment particulier de ma vie. En général, on n'a pas dix personnes qui, en ce moment, ils sont placés par Dieu en ce moment. Souvent, c'est des personnes que Dieu place dans une saison, mais il ne faut pas pourtant les oublier. Et j'aimerais ouvrir ce temps de prière et que tu puisses prier avec moi et dire, Seigneur, déjà, premièrement, pardonne-moi. Pardonne-moi si à un moment ou un autre dans ma vie, je n'ai pas reconnu les personnes que tu m'as envoyées. Pardonne-moi si j'ai été comme le peuple d'Israël. Tu as envoyé, alors que je priais, un libérateur et je n'ai pas su le reconnaître. Ou alors, tu l'as envoyé et cette personne m'a béni. cette personne m'a fait sortir de mes problèmes et finalement, je n'ai jamais fait preuve de reconnaissance envers elle. Et quelque part, Seigneur, du coup, c'est envers toi que je n'ai jamais été reconnaissant. Je te demande pardon, Seigneur. Et dans ce temps de prière, demande au Seigneur, demande à Dieu si tu réalises qu'il y a des personnes que Dieu a envoyées vers toi qui t'ont vraiment béni, qui t'ont impacté. Parfois, c'est peut-être un pasteur qui était là et tu n'es plus dans cette église aujourd'hui, tu vas peut-être déménager. Mais cette personne t'a pris en charge. Peut-être la femme d'un pasteur, elle a été avec toi et t'a pris par la main et t'a béni par son temps. Elle n'était pas payée pour ça, c'était simplement l'amour. Et même si elle avait eu un salaire, elle s'est investie au-delà d'un salaire. Elle a investi son cœur. Cette personne t'a pris par la main et peut-être t'a aidée à trouver un travail et t'a amenée à une libération, à une guérison intérieure. Seigneur, et comment tu as éprouvé, comment tu as exprimé ta reconnaissance? Il est important d'exprimer ta reconnaissance. Et dans ce temps de prière, Seigneur, comment je pourrais exprimer ma reconnaissance? Merci, Seigneur. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, quelles sont les personnes qui ont eu un impact hier dans ma vie et quelles sont les personnes qui ont un impact aujourd'hui dans ma vie. Je veux les reconnaître. Père, je prie pour ton peuple. Seigneur, tu m'as inspiré aujourd'hui ce message parce que tu sais que ne pas reconnaître quelqu'un que tu nous envoies nous empêche de recevoir ce que tu veux nous donner à travers lui. Et Père, je prie que personne ne se prive de la grâce qui est la tienne. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Non seulement par rapport au pardon, à ta miséricorde, à ton amour, mais aussi des dons que tu envoies. Ta parole dit que c'est toi qui fais des dons aux hommes. Et la seule fois où tu nous en fais mention dans ta parole, l'appel à ne pas se moquer de toi, il est question des offrandes qu'on peut faire à tes serviteurs. Alors Père, c'est pourquoi je prie. J'en ai parlé, il y a eu des excès. Et ce n'est pas parce qu'il y a des excès que ça annule ta parole. Ce n'est pas parce que certains ont profité, ont manipulé les gens pour avoir de l'argent qu'aujourd'hui tu nous appelles à plus jamais donner dans ton royaume. Et c'est pourquoi Père, je prie pour un saint équilibre. parce que souvent c'est un extrême ou un autre. Et Père, je prie que la reconnaissance s'exprime. Seigneur, non pas pour moi-même mais pour la vie de mes frères et sœurs parce que je sais que lorsqu'ils vont semer, lorsqu'ils vont faire du bien, lorsqu'ils vont reconnaître les personnes que tu leur as envoyées, c'est eux-mêmes qui seront arrosés. C'est à ce moment-là qu'en effet l'arroseur sera arrosé. Et qu'alors qu'ils honorent leurs parents, ils pourront vivre longtemps. Père, je prie pour ceux qui ont peut-être abandonné leurs parents. Père, je prie qu'aujourd'hui ils puissent au moins reconnaître que quelles que soient les conditions où ça s'est passé, au moins leurs parents leur ont donné naissance. Père, parle à ton peuple Père, j'ai parlé comme j'ai pu, je te demande s'il te plaît Seigneur qu'ils puissent reconnaître les personnes que tu leur as données, que tu leur as envoyées hier et que tu leur envoies aujourd'hui. Et demande au Seigneur s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose que je peux faire, je veux le faire. s'il y a une lettre de remerciement, s'il y a un cadeau, s'il y a une invitation, s'il y a une offrande, s'il y a un merci, s'il y a un geste, inspire-moi. je veux le faire pour toi Seigneur mais aussi pour bénir cette personne. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Tu es un Dieu plein de libéralité, plein de générosité, tu veux faire du bien à ton peuple et parfois tu passes par un libérateur, oui, tu es descendu pour délivrer ton peuple en la personne de Moïse. Et si ton peuple avait accueilli ce serviteur, s'ils avaient refusé de murmurer contre lui, mais si comme Jésus et Caleb, ils s'en étaient approchés et s'étaient soumis à l'autorité que tu lui avais donnée, ils seraient entrés dans le pays promis. Alors Père, je prie que personne par désobéissance, par rébellion, à cause des murmures ne s'éloigne et ne passe à côté de ce que tu voulais leur donner, mais que tous puissent reconnaître les personnes que tu leur envoyais au nom de Jésus Christ. Amen. Frères et sœurs, j'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter le centre MC et c'est un bâtiment magnifique, dans un cadre magnifique. L'endroit est juste waouh ! Et c'est très agréable d'y travailler, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a une prière depuis la construction du centre jusqu'à encore aujourd'hui qui jaillit de mon cœur et je l'ai partagé à l'équipe. J'ai dit, Seigneur, ce bâtiment, il est magnifique, mais si ce n'est pas pour qu'il accueille ta gloire et que tu le remplisses de ta présence, ce qu'on aura fait ne servira à rien. Frères et sœurs, ce que Dieu veut faire, c'est que le centre MCI devienne un centre du réveil et c'est la prière de notre équipe et c'est le désir le plus profond de mon cœur et je crois qu'on va le vivre et que dans cet auditorium dans lequel je me tiens actuellement, la présence de Dieu va venir et remplir ce lieu et toutes les conférences qu'on fera ici, toutes les émissions qu'on va pouvoir faire ici dans cet auditorium, tous ces concerts d'adoration qu'on va pouvoir venir faire ici dans ce centre vont être tellement emprunts, imbibés de la présence de Dieu que ceux qui y seront seront saturés de la présence de Dieu et vivront des choses extraordinaires et auront leur vie transformée et que cette même présence sera diffusée dans les nations et que des millions de foyers partout dans la francophonie seront transformés. Alors j'aimerais aujourd'hui dire merci à tous ceux qui ont donné pour que le centre MCI soit là où il est aujourd'hui et à tous ceux qui vont encore se lever parmi ces 5000 sommers pour que le centre soit finalisé, que tout l'auditorium soit équipé, les studios soient équipés et je le crois, on va vivre et Dieu va honorer ce centre de sa présence d'une manière toute particulière pour le salut des nations dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ce monde est maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre MCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 5000 Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.